Allumons les buzzers de Constance, vivons d'Agnès et Julien. Et pour le confort de Constance, cette partie se déroulera en français et pas en allemand. Pour un point, quelle machine constituée d'une roue à pâle montée sur un pylône ? Eh, Julien ! Une éolienne ? A été le plus rapide et me donne la bonne réponse à buzzer ailleurs. Mais Julien, plus vite ! Convertisseur d'énergie actionné par le vent, c'est une éolienne. Julien, c'est parti. Chez les Indiens d'Amérique du Nord, quel mot algonquin désigne toute représentation sculptée ou peinte ? Un totem ? Oui, exactement. Bravo Constance. Sculpté ou peinte d'un animal ou d'un végétal supposé protéger un clan. Au musée du Quai Branly à Paris, vous en avez quelques-uns. Des totems, au moins un très beau. Quel comédien est le premier acteur espagnol à avoir été nommé aux Oscars ? Julien. Bondéras ? Non, ce n'est pas Bondéras, c'est bon. Ravier Bardem ? Bravo. Ce n'est pas Antonio Bondéras, c'est Ravier Bardem. Entendu. Ils vont fin et fil. Un peu. Bravo. Nommé aux Oscars en 2001, c'est le premier espagnol à être nommé aux Oscars pour son rôle dans « Avant la nuit ». Ravier Bardem, bravo. À quelle date précise de notre calendrier grégorien sommes-nous entrés dans le troisième millénaire ? Julien, pardon. Le 1er janvier 2001. 2001, oui. Vous connaissiez le piège. L'année 2000 faisait encore partie du 20e siècle et donc le troisième millénaire commence en 2001, précisément le 1er janvier. Julien, encore un point. Pour deux points, voici du sport, voici du football. En 2023, quel club de football a remporté le championnat d'Italie ? Là, c'est Milan. Constance ? Non, c'est pas la similante. Agnès ? Rome. C'est pas Rome. Attends, Yvon. Naples. Ah oui ! Yvon dit, mais donnez-moi la parole, donnez-moi la parole. Je l'ai, j'en suis sûr. Mais on propose, on propose. Bravo, Agnès, Constance. Julien avait peut-être également Naples. Oui. Yvon, bien joué. Quelle club de football a remporté le championnat d'Italie ? C'est la même question, je la relis. Ne rebasez pas. 33 ans après son dernier sacre avec Diego Maradona dans ses rangs. Ah, c'est drôle. Ah oui, Naples, oui, bien sûr. Naples. Bravo, Yvon. Vous, vous suivez une équipe en particulier ? Non, pas particulièrement. Vous suivez le football ? OK, Naples. Littérature. À quelle écrivaine britannique prix Nobel de littérature disparu en 2013 ? Pour trois points, Julien. Doris Lessing. Doit-on le roman, le carnet d'or, publié en 1962, ça c'est beau. Doris Lessing, Julien, trois. C'est les plus difficiles, celles-ci, elles sont importantes, ça fait cinq. Et à égalité avec Yvon. Botanique. Quelle plante grimpante produit en juin des petites fleurs qui annoncent le... Le lierre ? Non. Yvon ? Le jasmin ? Non. Agnès ? La bignonne. Non. Annonce le début des vendanges en juin 30. Julien ? Vendangeron ? Non. Tout simplement, en fait. La vigne ? Oui, la vigne. Ah, la vigne, cherchait. La vigne, ça va un peu comme ça aussi. Non, parce que c'est une question à un point. Ah oui, je vois qu'il y avait. Quelle plante grimpante produit en juin des petites fleurs ? C'est vrai, mais parfois on ne sait plus. Alors, question à un point, il faut chercher simple. Je ne sais plus sur là-dessus. C'est un peu compliqué. Qui annonce le début des vendanges environ trois mois plus tard, la plante grimpante, c'est la vigne. Comme elle est taillée, on ne se rend pas forcément compte qu'elle est super grimpante. C'est ça. C'est la vigne. Gastronomie. Quel fromage au vergnat, de lait de vache, se présentant, Julien ? Le Saint-Nectaire. Oh là 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 ! Comment fait-il ? Fait qu'un appel Saint-Nectaire si tôt, là ? Je leur dis ça aussi. Le fromage au vergnat, c'est un... Ah, bravo. Moi, je les mange. Je n'en reconnais aucun. Je vois des formes, des trucs, je goûte, c'est délicieux. Il faut que Julien, vous, vous les reconnaissez. Saint-Nectaire. Se présentant sous la forme d'un disque plat, ayant une croûte grisâtre, porte le nom d'un village du Puy-d'homme, c'est le Saint-Nectaire. Julien, on est déjà à 7 points. Agnès, ça va se débloquer dans un instant, vous allez voir. Yvon et Constance sont lancés. Quel peintre, conservateur du Louvre sous le directoire, associé-t-on à de nombreux tableaux figurant des monuments en ruines ? Vous les voyez, ces tableaux, hein, Julien ? Oui. Ouais. On cherche le peintre. Ah ! Ouais, ça ne revient pas. Je pense que les tableaux, on les voit. C'est magnifique, d'ailleurs. Monument en ruines. Ah, c'est mes revenus, franchement. Ah, dites rien. Yvon, on tente Agnès, Constance, peut-être ? Hubert, Robert. Oh, bravo. Oui, Julien. Ah, c'est beau, ces tableaux-là. C'est beau, c'est mes revenus après. D'ailleurs, il y en a au Louvre, d'ailleurs, je crois. Julien, c'est pas grave, ce sera la prochaine. Il y avait trois points, il l'avait presque. Pour un point, quelle ville située sur la côte nord-ouest de Tahiti est le chef Constance ? Papettes, 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 bonne réponse. Chef de la Polynésie française. Ça fait trois. Et regardons ensemble cette image. Quel est ce grand poisson des rivières d'Europe occidentale, dont on voit ici un représentant de l'espèce commune ? Qui peut mesurer, Yvon ? La perche. Ah, oui. Yvon, vous pêchez. En mer, pas en rivière. Vous pêchez en mer. Oui, là, c'est un poisson de douce, effectivement. Il y a une perche de mer aussi qui lui ressemble. C'est vrai ? Oui. Bien joué. Qui peut mesurer une cinquantaine de centimètres ? Yvon, on est à sept. On est à sept. Musique. En 2019, avec quelle chanteuse Slimane interprète-t-il ? Vita. Constance. Vita. Ça joue tellement vite. Bonne réponse de Constance. Il y en avait aussi, mais il n'avait pas entendu. Je n'ai pas entendu. Vous pouvez autrefaiter, Slimane. Ça va, ça vient. Slimane, Vita. Récompensé peu de temps après au Victoire de la Musique. Pour ceux qui ont oublié cette chanson, comme moi, par exemple, j'ai un peu oublié. Extrait. Tu le sais, dans la vie, on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du choc.